J'ai besoin de parler, de parler à quelqu'un, à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin, moi aussi, de parler de ma vie, si ce n'est pas à toi, dis-moi à qui. J'ai besoin de parler, besoin de te parler, pour savoir où j'en suis, de ma vie avec toi. J'en suis même arrivé, jusqu'à me demander, est-ce que je t'aime autant qu'avant. J'ai besoin de parler, de parler à quelqu'un, à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin, moi aussi, de parler à quelqu'un, à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. Bravo Ginette, merci beaucoup. Merci de nous dire votre besoin de parler. Ginette, elle chante, elle n'a pas besoin de parler. On a tous besoin de parler. Pas toi, Michel, tu parles tout le temps. Moi aussi, j'ai besoin de parler, puis j'ai la chance de vous parler. Mais des fois, je me demande si vous m'écoutez vraiment. Moi, Michel, je t'écoute tous les soirs depuis trois ans. Vous m'écoutez avec vos oreilles, mais avec votre cœur. M'écoutez-vous vraiment? Moi, Michel, je t'écoute. Je ne sais plus qui a dit, on peut toujours parler, personne n'écoute. En tout cas, j'essaie de pas juste parler, j'essaie d'écouter aussi. Puis j'aime croire que des fois, j'y arrive. Mais voilà, c'est déjà tout. C'est le temps de se quitter. Pas déjà, Michel. Je vous remercie mes invités. Je vous remercie, vous, de nous avoir accueillis. À demain. Gardez le sourire. Gardez le sourire. Le sourire à un certain âge, c'est comme le reste. Ça tombe. J'ai besoin de parler. Besoin de te parler. Ça, pour parler, je parle. Quand j'étais petite, je pensais qu'avec les folles qui parlaient tout seul. Et là, je pense que je deviendrais folle si je parlais pas tout seul. Je parle, je parle à ma TV. Pas à tout le monde dans la TV. Je parle pas aux annonceurs. Ils sont assez déprimants avec leurs mauvaises nouvelles. Puis je parle pas aux joueurs de hockey puis de baseball. Sont-ils assez plates? Je parle. Je parle à Michel Jasmin. Ah, lui, c'est le mien. Je voudrais donc lui dire... Si je pouvais lui dire... Il me semble qu'il m'écouterait lui. Tu m'écouterais à mon Michel? Oh, c'est une idée de fou, ça. Pas si fou que ça. Bonne Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, patronne de la reine du foyer, priez pour nous. Je vous dérange, là. Ça sera pas long. Bonne Sainte-Anne, je vous demande pas de miracle. Même pas de donner suite à ce que je vous demande depuis trois ans. Bien, vous savez, le programme de Michel. Michel Jasmin, le soir à la TV. Dites-moi, bonne Sainte-Anne, avez-vous ça, la TV au ciel? Vous avez besoin parce que le ciel sans TV, moi, je vous le dis tout de suite, hein, j'aime mieux pas y aller. Mais vous savez, je vous demandais que le programme de Michel dure deux heures. C'était pas un gros miracle que je vous demandais. Je pensais que vous aviez de l'influence auprès de votre divin petit-fils. J'ai l'impression, au ciel comme sur la terre, les grands-mères, c'est bon juste pour garder. Ça fait que laissez faire le programme de deux heures pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est plus important. En échange, ce que je voudrais, là, mais tout de suite, là, je voudrais vous demander une petite faveur, pas forçante. Ça serait rien pour vous, un pet. Je voudrais que vous me donniez le courage de lui téléphoner. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui m'écouterait. Je voudrais lui parler, même pas en personne, juste au téléphone, pis avant minuit, s'il vous plaît. Je sais que c'est effronter de parler à un étranger. Mais Michel, c'est pas un étranger pour moi. Ça fait trois ans qu'il est dans ma cuisine, tous les soirs que le bon Dieu amène. Il m'a vu en bigoutis, en jaquettes de flanelette, en queue de chemise, même. Faites ça, bonne Sainte-Anne. Je vous demanderai plus rien après. Je vous le promets. La dernière fois que je vous dérange. C'est aussi la dernière chance que vous avez de me faire une faveur. Je veux rien vous mettre sur le nez, bonne Sainte-Anne. Je peux peut-être vous rappeler que la seule faveur que vous m'avez faite dans toute ma vie, ça a été de me guérir de ma maigreur. Ça, vous avez été ben blood. Vous, une fois partie dans les miracles, vous êtes comme les coiffeuses quand elles nous coupent les cheveux. Ça, pour la maigreur, vous m'avez guéri en masse. Mais là, là, ce que je voudrais, c'est juste le courage de lui téléphoner. Moi, toute seule, je pourrais pas. OK, bonne Sainte-Anne, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui m'écouterait. Faites ça pour moi, bonne Sainte-Anne, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Faites ça, puis je vous demanderai plus rien après, je vous le promets. OK, bonne Sainte-Anne, OK. J'attends, là. Envoyez donc. Je ris pas, hein, c'est tout de suite ou jamais. Demain, il va être trop tard. À minuit, il serait trop tard. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, Deux et quarts, deux et demi. Ah, vous êtes fine. Allô, mademoiselle, est-ce que... Ah, je vous dérange, là, hein? Ah, vous pouvez m'aider, certain. Auriez-vous ça, vous, le numéro de Michel Jasmin? Ben, y'en a pas deux. Celui-là, oui. Je voudrais lui parler. Ben, écoutez, j'ai pas l'habitude de... C'est important, certain. Ah, c'est parce que c'est très pressé, oui. Il faut que ça soit avant minuit. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Oui, oui, oui. Cinq, 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 deux, trois, neuf. Merci, mademoiselle, merci. Encore un petit effort, hein? Cinq, 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 deux, trois, six, neuf. Mademoiselle, Michel Jasmin, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais l'entretenir un instant, s'il vous plaît, si ça le dérange pas trop? Ah, bien, c'est entre moi et lui. Je le connais très, très bien. Ça fait trois ans que... Ah, oui, c'est très important. Non, 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 je peux pas vous le dire à vous, non. Où, ça? Dites-moi pas qu'il est maquillé. On le dirait pas. Est-ce que je peux lui parler à cette place-là? Ah, merci beaucoup. Je le dérangerai pas longtemps. Allô, Michel? Ah, oui. Oui, oui. Non, 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 je peux pas lui écrire, non. Parce que les lettres, ça prend du temps, et puis, moi, c'est assez pressé, oui. Bien, je voudrais lui parler, bouche à... Bouche à oreille. Bien, de ma personne. C'est vous dire si c'est personnel. Ah, j'aimerais ça, oui. Non, non, je me sauverais pas, ayez pas peur. Allô? Ah! Ah, Saint-Anne. Ah, je regrette encore plus que lui. Et que c'est plate. Bien, dites-lui... Écoutez, souhaitez-lui bon appétit de ma part. S'il y a quelqu'un qui comprend ça, mangez. Non, non. Demain va être trop tard. Ça fait rien. Oh, mademoiselle! Mademoiselle! S'il vous plaît, dites-lui d'appeler Simone. 5-5-5-4-2-5-1. Simone. Et dites-lui... Dites-lui que... C'est une question de vie ou de mort. Essayez, hein? Merci. Franchement, tant qu'à me donner le courage de lui téléphoner, vous auriez pu lui donner le temps de me parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Un petit mot doux, une petite caresse, un petit compliment, c'est de ça que j'ai tellement faim. Allô ? Allô ? Allô ? Dormiez-vous ? Je peux-tu vous parler, là ? Dites-moi-là si je dérange. Bon. Comment ça va, vous ? Ah, bon, tant mieux. Tant mieux. Hum-hum. Vous avez la voie pâteuse, je trouve. Bien, vous êtes pas obligés de les prendre. Vous en avez pris combien, là ? Ça me dit rien, ce moi, rose, bleu, brune. C'est pas quoi faire, ces pilules-là. Mon Dieu, tant qu'à faire. C'est aussi bien de vous passer la tête au-dessus du poil de la gaz. Ils nous entendent pas. Ils ont assez de vous droguer, ils sont quand même pas pour taper votre ligne. Hum? Êtes-vous là, maman ? Maman, je vous appelais, là, pour... Bien non, je vous reproche pas d'être endormie, maman. Non, mais je voulais juste vous demander... Qui, ça ? Non. Bien, dites-moi pas. Ah, bien, mon Dieu. Elle avait fait son temps, maman. La mort, maman, c'est une délivrance. Bien, je dis pas ça pour vous, là. Je dis ça pour... Hum? Qui ? Mon Dieu, c'est rare, ça. Un petit vieil à votre résidence. Il y a combien plus jeune que vous ? Maman, c'est pas permis dans les chambres. Pas à votre âge, en tout cas. Puis vous êtes paralysés, maman, puis vous guérirez pas. Maman, la vieillesse, c'est la seule maladie dont on peut pas espérer guérir. Je suis pas bête, je suis tannée de pas être capable de placer un mot quand je vous téléphone. Je le sais que je parle, là. Mais... Hein? Maman, je voudrais vous dire... Maman, je voudrais vous... Mais allez-vous me laisser parler ? Bon. Maman, je vous appelle, là, pour vous demander pourquoi vous avez pas voulu venir vivre avec moi l'année passée, quand vous avez cassé maison. J'étais toute seule. J'aurais pu vous soigner. J'ai une grande maison, bien organisée. J'ai un grand terrain. Tous les appareils ménagers dans ma cuisine. Il semble qu'on aurait été bien, toutes les deux. On aurait mis de l'eau dans notre vin, puis... Ah, ben là, maman! Ah, ben, hey! Maman! S'il y en a une des deux qui en a mis, c'est moi. Je... Je crie pas, vous êtes sourdes! Je m'excuse, maman. Je m'excuse, mon Dieu. Elles prennent bien cinq minutes à faire effet, vos maudites pilules. On peut bien se parler. Maman, comment ça se fait, donc, on peut pas se parler, nous deux? J'aurais tant voulu. Il y en a qui sont amis avec leur mère. Pourquoi pas, nous deux? Hein, maman? Maman, vous m'écoutez pas, là. C'est vous, là. On sait bien, c'est pas nouveau. Moi, vous m'avez jamais écouté. Vous écoutez vos garçons, par exemple. Je voulais pas qu'ils vous placent, mon maman. Je voulais vous avoir avec moi. Vous savez ce qu'ils ont dit, mes chers frères? Ils ont dit que je voulais votre pension de vieillesse. Ils me l'ont dit, puis en pleine face. Alors que tout ce que je voulais, moi, c'était qu'on soit ensemble, puis qu'on se donne tout l'amour qu'on n'a jamais eu le tour de se donner. Hein, maman? Ça aurait été le fun qu'on devienne des amis avant de mourir. Maman, j'accepte, là, de pas avoir été plus loin que ma cinquième année. Je l'accepte, puis je le comprends. J'étais même que vous aimiez mes frères plus que moi. On sait bien, mes frères. Ils vous font honneur. Un prêtre, un docteur, un avocat. C'est vrai que moi, j'avais pas à me plaindre. J'étais la reine du foyer, comme ils disent, pour nous faire avaler la pilule sans lever le coeur. Comme quand vous nous faisiez prendre notre huile de foie de morue avec du jus d'orange. Vous vous souvenez-vous, maman? Hein, maman? Maman? Tant qu'à me ronfler au nez, là, accrochez donc, puis fermez donc. C'est ça. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Je vous dérangerai plus. Bonne nuit, maman. Maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, c'est moi. Ben, Simone, cette affaire. Carmen, je dérange-tu, là? Dis-moi-le si je dérange. Ah, je peux pas savoir que vous étiez couché. Mon Dieu, il est pas tard. Il est tard, mais comme je connais Georges, il faut toujours qu'il regarde la dernière vue. Ah bon? Ah bon? Ça te ferait-tu quelque chose de le réveiller? Mais qu'est-ce qu'il fait dans le lit s'il dort pas? Carmen, passe-moi mon mari. Oui, c'était pas important, j'appellerai pas. Pour moi, pour toi, pour lui, pour tout le monde. C'est ça. Passe-le-moi. Georges? Ça va bien, toi? Je te dérange, là, hein? Ça sera pas long. Comment ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-moi-le pas. Bien, sais-tu, je suis dans la cuisine, là, et puis... Ah oui, il gèle, il gèle parfait. Oui, il chauffe, il chauffe parfait. Non, il coule plus. Sais-tu, je m'étais habituée au goût de l'huile à moteur. Je trouve que mes gâteaux ont moins de goût, maintenant. C'est une farce. La maison se porte bien, oui. Il y a juste moi, là, qui... Ah ça, oui, c'est une belle maison, c'est sûr. Je suis bien chanceuse, oui. Bien, là, il y a moi qui... Hein? Oui, je l'ai reçu. Oui, j'ai été portée à la banque, oui. Je te remercie. Tu es très, très généreux. Mais là, là, il y a moi qui... Hein? Que je te demande? Bien, je te le demande, là. Comment ça va? Ah bon? Je suis bien contente. Bien contente, oui. Et ton asthme? Ça a l'air? Je ne t'entends plus râler. Et ton arthrite? Du tout, du tout. Eh bien, tant mieux. Et ta prostate? Ouais. Un vrai jet de pompier, hein? Eh bien, c'est bon, ça. Hein? Ah. Bien, je ne sais pas où c'est, ça. Ça doit être dans la cave, dans la boîte pour les pauvres. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire avec des running? Tu ne peux même pas monter un escalier sans souffler. Bon. Tu ne vas pas courir le mille? Bien, pas à ton âge. T'es fou. Bon, bien, je vais regarder. Je vais regarder, oui. Je ne rappellerai pas, hein? Tu rappelleras, toi. Je ne serai peut-être pas là. En tout cas, tu as la clé, tu viendras aller chercher tes running. C'est ça. D'accord. Oh, Georges! Georges, attends, attends. En couche pas tout de suite, là. J'ai quelque chose à te demander. Tu sais, depuis que je suis levée ce matin, là, je pense, euh... Tu sais, ta blonde que t'avais avant moi? Sacre pas, Georges! Je peux bien penser à elle. C'est pas défendu. Je le sais qu'elle est morte. Je le sais. Mais là, je voudrais savoir comment elle est morte. Bien, pour savoir. Sais-tu, c'est que là... Je suis en train de lire mon sélection, puis il y a un questionnaire. Demande, euh... Avez-vous connu un suicidé? J'ai répondu oui. Et puis, euh... Là, bien, il demande des détails. C'est pour ça que je t'appelle. Non. Non, non, Georges, non. Tout ce que tu m'as dit, c'est qu'elle s'est enlevée la vie quand elle a su qu'on se mariait, nous deux. C'est tout ce que tu m'as dit. Oh! T'as raison. Elle est bien plus heureuse comme ça. Je la comprends. Mais là, je voudrais savoir de quelle façon elle s'y est prise. Bon, t'es bien fin. Attends. Attends une minute, là, hein? Une minute. Je t'écoute, hein? Je t'écoute. Lâche-moi donc, toi. Ben, lâche-moi. Parle pas si vite, là. Ben, tu parles. Non, non. C'est pas si effrayant que ça. Je veux dire, tant qu'à mourir, le cancer, c'est pire. Sais-tu si elle a souffert? Ben, pour savoir. Ah bon? Comme quoi? Je comprends pas. Un trip! C'est elle, c'est ta petite jeune qui te montre ça, ces mots-là? Ça que t'as pas, là, Georges. Ça que t'as pas. Je te dérangerais pas plus longtemps. Je t'appelais, finalement, pour te dire, là... Je t'appelais pour te dire... Je t'aime, Georges. Je t'aime. T'as pas pu oublier que tu m'as aimée. Tu m'as aimée, Georges. Georges, tu m'as aimée. En tout cas, moi, je t'ai aimée. Pis je t'aime encore. Pis il me semble qu'on aurait pu vieillir ensemble tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis prête à passer l'éponge. Reviens, Georges. J'ai besoin de toi. Georges? Georges? Voyons, où est-ce qu'il est? Georges? Mais où est-ce que t'étais, non? Ah... Je disais rien. Je disais... J'ai trouvé le nom d'une crème de beauté pour les femmes de mon âge. Crème inutile. Ça te tente pas de lancer ça sur le marché? Ben oui, je t'écoute. Tu le sais. Je t'ai toujours écoutée. J'écoute, moi, quand on me parle. Hein? Ah... Je peux bien m'asseoir si tu veux. Bon. Je suis assise, là. Hein? Pas toi, Georges. Mais ça se peut pas. À ton âge. T'es mariée avec moi. Pis je suis encore ta femme. Oui, 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 je suis là, je suis là, oui. Je te félicite. Oui. Je félicite les heureux parents. C'est pour quand? Le bébé? Ah bon? Non, non, je serais pas là, non. Je le sais pas où, ailleurs. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Hein, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Dis-lui que si elle veut que tu sois libre, tu vas être libre. Libre de la marier, si tu veux. Remercie-moi pas. Non, 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 pas besoin d'avocat, non. Tu vas pouvoir la marier, ta Carmen, en paix. Ah, ça a plus d'importance, maintenant. Non. C'est correct, c'est correct. Tout ce que tu voudras, Georges. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. T'es contente? Je suis contente. Elle aussi, elle est contente? Bon. On est contente toute la gang. C'est ça. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Georges. Attends. Attends une minute, là. Je voulais te dire... On se reverra plus, là. J'aimerais que tu me dises un mot gentil. Ce serait le dernier. Cherche dans tes souvenirs. C'est pas parce que t'es heureux avec une autre que tu l'as pas été avec moi. Cherche. Laisse faire, laisse faire. Laisse faire d'abord, si tu trouves rien. C'est pas grave. Bonsoir, Georges. Merci pour la recette. Suicide infaillible. Un. Gâteau au chocolat. Deux. Bouteilles de gin. Trois. Quarante gardes d'énage. Quatre. Mettre sa plus belle robe. Cinq. Manger le gâteau au chocolat. Quatre. Six. Attendre le prêt. Dévelop. J'aimerais. T'raie. 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 Merci. Merci. Elle aimait le sucré, elle aimait mon mari, elle haïssait ça déranger, comme moi, quand elle s'est sentie trop. Un gâteau au chocolat, c'est fait. Une bouteille de gin. Une bouteille. Ça, faut le faire. Cognac. Crème de menthe. Simone s'est tuée à la crème de menthe. C'est pas sérieux. Vodka? J'ai pas de gin? Juste du vodka? Du vodka, ça fait-tu pareil? Allô, Albert? Je dérange même le répondeur automatique. Fait que c'est-tu assez fort, ça. Moskovskaya, au Zubaya, vodka. Ça me dit rien pantoute, ça, moi. Allô? À qui je parle, là? Qui? Excusez-moi, je comprends pas. Ah! La bonne du docteur! Ah, la nouvelle! Ah bon, ah bon! Docteur, es-tu là? Pas encore. Il est allé en Europe l'année passée, il me semble. Un... Un quoi? Un... Congrès... Congrès d'eologie. Ah! Un congrès d'urologue! Ah bon! Excusez-moi. Je vous dérange-tu, là? Dites-moi-le, si je dérange. Bon, ben écoutez, puisque mon frère est pas là, peut-être que vous pouvez m'aider, vous. Connaissez-vous ça? Du vodka. Ah! Ouam! Ah, du rhum! Ah! Non, non. Vous connaissez pas ça. Eh bien, ça se boit. Bon. Bon, écoutez, vous direz à mon frère, là, quand il reviendra, que sa soeur, Simone, l'a appelée. N'oubliez pas, hein, qu'il pense pas que j'ai pas pensé à lui. C'est ça. Bonsoir. Bien, voyons. Ça se peut pas que ça réponde pas au précipitaire. Ah, allô, mademoiselle Lemire. Ah, bon. Je suis contente de vous parler, mademoiselle Lemire. Ça va bien, vous? Ben, Simone. Ben, Simone, la soeur de monsieur le curé. Mon frère, es-tu là? Mon Dieu, je sais qu'il est tard, j'ai l'heure dans la maison. Mais il dort peut-être pas. Mon Dieu, mademoiselle Lemire. C'est pas le pape, c'est juste mon frère. Vous pouvez bien le réveiller. Bon. OK, OK. Dérangez-le pas. Ben, dérangez-le pas. Si elle joue au golf toute la journée, elle doit être bien fatiguée. C'est ça, dérangez-le pas. C'est pas grave, c'est juste sa soeur. C'est pas important. Vous lui direz que j'ai appelé. Et que j'espère que ce qu'il dit est vrai, au sujet de la miséricorde de Dieu. C'est tout. Non, j'appellerai pas entre 9 et 5. Appeler entre 9 et 5. C'est rendu, il faut naître de 9 à 5. Travailler de 9 à 5. Puis mourir de 9 à 5. Qu'est-ce que je fais avec ce vodka-là? Je la prends-tu ou je la prends-tu pas? . . C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te dérange-tu, mon Polo? Dis-moi-le si je dérange. Mon Dieu, quand t'étais à la maison, tu te couchesais jamais avant 3-4 heures du matin. Ça sera pas long. Sais-tu, là, je suis dans la cuisine et puis je suis en train de faire une recette. Et dans la recette, il faut du gin. Puis j'ai pas de gin, j'ai juste du vodka. Ça fait-tu pareil? Comment ça, bien oui. Je sais-tu, moi? Tu sais tout ce que je prends? Moi, c'est ma petite crème de menthe, une fois par année dans le temps des fêtes. Pareil. Pareil. Ah bon, OK. Merci. Merci. Oh, Polo, Polo. Tu sais, cette bouteille de vodka-là, je l'ai achetée... il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans, quand ton père... quand ton père a flyé, comme tu dis. C'était pour fêter, au cas où il reviendrait. J'espérais dans le temps. Là, j'espère plus. Non, 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 j'espère plus. Mais comme j'espère plus, je suis aussi bien de m'en servir, hein? As-tu quelque chose qui est cuit, là, toi? Bon, bien, tu peux bien m'accorder une minute. Je veux juste te dire, Polo, je voudrais te dire, maman s'ennuie de son petit Polo. Pourquoi t'es partie, Polo? T'étais pas bien avec maman. Puis, une mère a pas le droit d'être déprimée quand son mari la plante là pour aller vivre avec une petite jeune. Une chance de te déprimer, hein, Polo? Ça t'a donné une bonne excuse pour m'a plantée là, toi aussi. Tu m'as plantée là, toi aussi. Ta vie à faire. Si j'avais pas été là il y a 20 ans, t'en aurais même pas eu de vie. Efface ça, Polo, efface ça, là. Je m'excuse. Écoute, comme t'es partie vivre à deux blocs d'ici, je pensais que tu viendrais me voir. Occupé à quoi? Tu travailles pas, tu vas pas à l'école. Ben oui, la cuisine pis le ménage, ça prend pas tant de temps que ça. Puis je te parle en connaissance de cause, hein. J'ai toute une vie d'expérience, moi, dans le métier de cuisine pis de ménage. Moi aussi, je suis bien occupée. Bien occupée. La semaine passée, j'ai compté toutes les fleurs de la tapisserie du salon. Pis cette semaine, là, je me suis attaquée aux feuilles. Fait que c'est fini, j'ai plus rien. Mais j'ai appelé. J'ai appelé. Tout le monde est bien occupé. Ben, tu le sais, Polo, j'ai jamais eu d'amis de femme, moi. Aller travailler, mais où? Je sais rien faire. Je parle pas un mot d'anglais. Pis qui est-ce qui va m'engager à mon âge? Polo, c'est assez propre ici-dedans, là, qu'on peut même manger à terre. Pis j'ai personne pour manger à ma table. Excuse-moi. Je savais pas que je t'avais dit ça hier. Là, là, si je t'appelle, Polo, c'est à propos... Ben, j'ai toujours des affaires à te dire. Ben, écoute, dans 30 secondes, c'est pas mal difficile. Je voulais te parler à propos... Non, 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 non. C'est pas à propos de ton père. Je veux te parler à propos de Simone. Comment qui, ça? Je m'appelle Simone, il me semble. Y'a rien de drôle là-dedans, Polo. Je suis une personne. Une personne qui a porté un costume toute sa vie. Un costume de servante. Pis là, ce soir, j'aimerais me montrer nue. C'est ça. Ris. Ris de ta mère. Pourquoi tu ris d'abord si tu ris pas de moi? Ah, bon. Me semblait. Y est là, lui. Il semblait que t'étais pas tout seul. Je prends pas mon ton. Non, Polo, écoute. Y es-tu loin, là? Polo, écoute-moi, là. Je voudrais savoir. J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois ton une même? Je suis pas capable de dire ça ce mois-là, Polo. Tu le sais. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ça doit être de ma faute. Les mères, tout est toujours de leur faute. Je t'ai-tu trop aimé, Polo? Il faut que tu comprennes, Polo. T'es assez vieux pour comprendre. Quand t'es venu au monde, là, après, ton père... Ton père pis moi, ça a été fini entre nous deux. Mais tu le sais, la couchette. Il a toujours dit que c'était moi, que j'étais trop fertile. Il y avait pas de chance à prendre, pis il y avait pas les moyens d'avoir un autre enfant. C'était une excuse. Mais c'était mieux, cette excuse-là, que la vérité. Bien, qu'il m'aimait plus. Qu'il voulait plus de moi. Mais moi, Polo, j'ai continué à l'aimer. J'ai jamais su rien faire d'autre, moi, aimer. Ça fait que tu comprends. Je pouvais jamais lui montrer que je l'aimais, parce qu'il avait toujours peur que je lui saute dessus. Ça fait que tout mon amour, là, a été comme bloqué, pis détourné sur toi. C'est ça, Polo, tu l'as. Comme un détournement d'avion, c'est ça. Écoute, si c'est mal d'aimer comme je t'ai aimée, peut-être que je peux réparer. Mais tu peux pas être heureux comme ça, mon petit garçon. Si seulement t'étais malheureux, il me semble que je serais plus heureuse. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Parles-tu à moi, là? Mon Dieu, c'est un grand garçon. Il est capable d'aller prendre son bain tout seul? Dis pas ça, c'est moi-là, Polo. Tais-toi. Une fille, ça sera pas pareil. Polo, va t'en pas. Attends. Polo, je t'aime. J'aimerais mieux que tu sois autrement. Mais je t'aime pareil, tu sais. Attends, Polo, là. Raccoche pas tout de suite. Juste une dernière affaire à te dire. Tu penses pas que si tu te faisais soigner? Choque-toi pas, Polo. T'es sûre que tu peux pas changer? Si tu te mariais? Ok, ok. Si je comprends pas ce que t'essaies de me dire, toi non plus, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. C'est ça. On se comprend pas. C'est fini. Je te dérangerai plus jamais. Ok, ok. Dis-lui à Gaston que je l'aïs pas. J'aimerais mieux si c'était une fille, mais... Ok, dis-lui pas d'abord. Comment ça se fait, Don Polo? C'est si difficile de se parler, nous deux. Je me rappelle quand t'avais 10 ans. On se disait toutes. Tu te souviens? Tu voulais me marier. Ok. Ok, ok. Je parle plus. C'est fini. J'achèlerai plus personne, Polo. Tu vas voir. Va le retrouver. Je te barderai plus. Je te dis ça sérieusement, Polo. T'entendrass plus parler de moi. Attends, attends, Polo, attends. Je t'aime, Polo. Souviens-toi de ça. Bonne nuit. Attends. Bonne nuit, Gaston pis toi. Je t'orbrasse, mon petit garçon. Je t'orbrasse, mon petit garçon. Sous-titrage ST' 501 Oh, mon Dieu! Si j'avais le gaz aussi! Ah, merci, bonne Sainte-Anne! Allô? Pardon? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? Ah, non, 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 c'est pas le pédéria, non? Ben, c'est-tu une maison privée? Moi? Ben, je suis une femme. Ah, vous avez le mauvais numéro, sûrement. Ah, excusez-vous pas, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Hein? Non, 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 vous me dérangez pas du tout, du tout. Ben, je reçois jamais de téléphone. Ça fait que même les mauvais numéros, ça me fait plaisir. Non, 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 non. Je dormais pas, non. Je t'ai même pas couché. Hein? Ah, non, non, non. Vous me dérangez pas du tout, du tout, du tout. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, moi, j'aime bien ça, la pizza. Mais, 7 jours par semaine, là, hein? Mais, votre femme vous fait pas manger? Non, vous aussi. Eh, ben, moi aussi. C'est dur sur le système, tout seul, hein? Ah, manger, ça remplace pas. Mais pas loin, hein? Moi? Ah, ah, pas si jeune que ça, non. Ah, 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 j'ai passé 30 ans, certain. Ben, pas 35, là, poussez pas. Mais pour être franche, là, 38. Plutôt, oui. Oui. Oh, 5 pieds, 8, 9, plutôt 9. Hein? Ah, ben là, écoutez, il y a longtemps que je me suis pas pesée. 110. Habillée. Ah, ben, mon Dieu, ça, je le sais pas, hein? Parce que je me suis jamais mesurée là, moi. Là, là. Ben, je dirais que c'est un genre de... Plutôt... Une robe de nuit, oui, c'est ça. Une robe de nuit, vous l'avez. En chiffon, oui. Vous l'avez, en chiffon. Avec de la broderie noire. Ou un peu, mais pas trop. Dans la lumière, seulement. Ben, dites donc, vous, pas d'une question. On se couche pas avec des petites culottes. Ben, j'en ai, mais j'en porte pas là. Ben, oui, j'en ai. J'en ai de toutes les couleurs, oui. Des noires aussi, oui. Qu'est... Qu'est-ce que vous dites? Je vous entends mal. Parlez plus clair, je vous comprends pas. Allô? Ben, ça va pas, vous, hein? Qu'est-ce que vous avez, donc? Hé, prenez une grande respiration, là. Oui, faudra vous faire soigner, peut-être, hein? Écoutez, voulez-vous le numéro de l'urgence médicale? C'est 842-4242. 842... Allô? 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 Pour... Pour une fois qu'un homme me téléphone, il me fait une crise d'asthme au bout du fil. Pis dire que j'ai même pas pu lui aider. Mon Dieu, qu'on est donc tous allés. Quarante cardenales. Quarante cardenales. Valium. Prenez des Valium, madame le docteur, vous allez tout oublier. Mais dans la recette, ça dégarde des nals. Valium, ça fait-tu pareil? Rita me dirait ça. Alors, Rita, ta mère, je te dérange, là? À cette heure-là? Mon Dieu, ça se débranche, un fer. Débranche-le pas, si tu veux pas. Je te dérangerais pas longtemps, je sais que t'es bien occupée. Ben, je voulais te donner de mes nouvelles, au cas où tu t'inquiéterais de ta mère. Lâche-moi donc, toi. Lâche-moi donc, pas encore. Ben oui. Je le sais que le divorce, c'est pas drôle, tu sais. Le divorce, ma petite fille, c'est comme le mariage, excepté c'est à l'envers. Oui, c'est la haine au lieu de l'amour qui nous tient à réveiller la nuit. Mais un comme l'autre, c'est pas bien drôle. Ben, je t'appelais pas pour ça, là, je te... Ah, ça, c'est un écœurant, je le sais. Son avocat aussi. Ça fait deux ans que je te le dis. Mais là, je t'appelais, moi, pour... Ben oui, ben oui. Je le sais, je le sais que c'est injuste. Je le sais, et... Ben, ça te donnerait quoi de le tuer? Si seulement ton père m'haïssait, autant que ton mari t'haï. Excuse-moi. Je vais pas te parler de ton père, je sais que t'haïs ça. Je t'appelais pour que tu dises à tes enfants, si jamais ton mari te les laisse voir, que tu dises à mes petits-enfants que leur grand-maman les aime beaucoup. Marita, écoute, une minute, là. Je veux que tu me le dises quand je dérange. Tu le sais, j'ai jamais aimé ça, moi. J'ai été élevée comme ça. Chez nous, moi, j'étais la servante. Puis après ça, je me suis engagée comme servante dans une maison privée. Hein? Quoi? T'as ton lavage à faire? Hé, ben, va faire ton lavage, puis laisse ta mère toute seule comme une vieille esquimaud. Je suis pas folle, Rita. Dans les sélections, là, les vieux esquimaux, ils les laissent mourir tout seuls, qu'ils disaient. OK. OK, je vais te quitter, là. J'aime mieux que tu me le dises quand je dérange. Il y en a du monde qui dérange, puis qui le savent même pas. Moi, on me le dit. Je suis toute seule, mais au moins, je sais pourquoi. Bon. Je dérange, là. Je m'en vais. Je m'en vais. J'appellerai plus jamais, tu vas voir. Vous allez tous voir. C'est pas une promesse en l'air. Maman vous dérange, hein? Elle vous dérangera plus. Bonsoir, Rita. Menteur. Maudit menteur. Je vous ai cru quand vous m'avez dit que la maternité, c'était l'assurance-bonheur. J'ai mis des enfants au monde, puis maintenant, au diable la mère. Mettre sa plus belle robe, manger du gâteau au chocolat, prendre des gardénales, puis après, le trip. Maman, dépêchez-vous. Vous avez jusqu'à minuit pour m'empêcher de le faire, le trip. j'arrive, là, j'arrive. Une minute! Une minute, j'arrive! Ah, meuf-là, Michel! Merci, bonne sainte-âme. Vous êtes bien, blood. Allô? 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 Hey! Ça a sonné? J'ai entendu sonner. Je suis pas folle. J'ai pas rêvé ça. Ça a sonné. Allô? Fais-moi jamais ça, toi. T'entends, hein? Fais-moi jamais ça. C'est pas des affaires à faire au monde, ça. Puis fais pas l'innocente. À minuit, c'est au bon Dieu que je vais m'adresser. Directement. Face à face. Puis j'ai pas peur. Puis je vais lui dire, ô bon Dieu, moi. Je vais lui dire qu'il y avait pas d'affaires à me faire naître femme. Il savait, lui, que c'était pas le bon sexe. Quand s'est incarné le bon Dieu, c'est pas en femme qui est descendu sur la terre. En homme, pas fou, le Christ. En tout cas, je vais lui dire, ô bon Dieu, de l'autre bord, moi. À moins que de l'autre bord, que ce soit comme de ce bord ici, des hommes qui mènent puis des femmes qui se taisent. Non. Ah non, je peux pas croire ça. Ça se peut pas. D'autre bord, d'autre bord, il y a pas de sexe. D'autre bord, on est des esprits. On n'a pas de corps. En tout cas, je vais lui dire, ô bon Dieu, moi, si je peux arriver à mettre la main dessus. Je le pognerais bien dans un coin, un coin du ciel bleu. Mon gâteau. Mon gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 3, 4, 5... Allô, Anita! C'est Simone. Simone Lelancette. Oui, on était ensemble à la petite école. Tu me reconnais, là, hein? Bien, tu peux pas avoir oublié, on était toujours ensemble. On se tenait par la main, puis on voulait t'enterrer dans le même cercueil tellement on s'aimait. Tu te souviens? Oui, oui, j'étais à ton mariage, oui. Puis après ça, on s'est perdus de vue. Puis un jour, tu m'as envoyé une carte postale, une carte du Jour de l'An, oui. Puis je l'ai toujours gardée parce qu'il y avait l'image de la Sainte Famille dessus. Oui, je m'excuse d'appeler si tard. Je te dérange pas, j'espère. Ah, t'étais pas couché. Ah bon. Bien, sais-tu, je fouillais dans mon tiroir aux cochonneries, là, puis j'ai trouvé ta carte. Oui. Je l'ai devant moi, là, devant le nez. Oui. Avec ton numéro de téléphone. Si je t'appelle, c'est parce que... Non, j'ai pas entendu parler de ça. Ton mari, juge à la Cour suprême. Ah, 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 municipal, ah. Bien, c'est beau pareil. Tu dois être fier de lui, hein? Bon, bien, je te félicite, Anita. Je suis bien contente pour toi. Moi, là, je voulais... Mon mari? Ah, bien, mon mari, il... Il est plutôt retiré, oui. Oui. Hein? Ah, oui. Oh! Ah, bien, dis donc. Non. As-tu des petits-enfants, toi? Non. Pauvre, toi. Eh bien, moi, j'en ai. Oui. Deux. Trois et cinq ans. Ah! Ils sont extraordinaires. Ils sont toujours rendus ici. Je les ai tout le temps. Ah! C'est la joie de ma vie. Oh! Je sais pas ce qu'ils feraient ces enfants-là sans moi. Il m'adore. Il me téléphone à longueur de journée. Ça arrête pas, le téléphone. Georges... Mon mari, il s'appelle Georges. Il dort, là. Comme un ange. Il est tellement fin. Tellement autour de moi. Oh! On est bien heureux. Bien heureux. Bien, on va fêter notre trente-cinquième à l'été. Oui. Ah! Trente-cinq ans de bonheur. Ça passe vite, hein? En famille, naturellement. Une chance qu'il y a la famille. Ah! Ça, oui, c'est beau. Pis c'est rare, ça, je le sais. Ah! On est deux chanceuses, hein? Ah! L'âge d'or! Ah! L'âge d'or! Mais c'est merveilleux! Merveilleux, merveilleux, merveilleux! Mais c'est l'âge d'or, quoi! Non, 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 je te l'ai dit, là. Je fouillais dans mon tiroir en cochonnerie. Pis j'ai trouvé ta carte. Pis je voulais savoir si t'étais heureuse. Pis t'aurais pu être seule. Désemparée. Tu m'aurais appelée. Je t'aurais écoutée. Mais je vois que t'es entourée. T'es heureuse, toi aussi. Ça fait que je te dérangerais pas plus longtemps. Bonsoir, Anita. Elle est aussi menteuse que moi. Qu'est-ce qu'il fait, ton mari? Mon mari, il est parti vivre avec une petite jeune, mon mari. Mon mari, il recommence une autre famille, mon mari. Pis sa vieille femme, au diable. Écœurant. Georges, ta femme. Tu vas m'écouter, Georges. Après 35 ans de loyaux-services comme servante à plein temps, j'ai le droit de te dire ce que je pense de toi. T'as jamais été un bon mari, Georges. Un bon boss, oui. Mais jamais un bon mari. T'as jamais été un bon amant. Faire l'amour comme pour assassiner l'autre, ça c'est toi tout craché. T'as jamais été un bon père. T'as jamais été à la maison. Tout ce que je voulais, c'était de la tendresse. T'as jamais su m'en donner. Tout ce que tu m'as donné, c'était de l'argent. Une maison, pis toutes les maudites bébelles qui vont avec. Pis là, tu m'as fait tellement mal. J'ai mon voyage, Georges. Je débarque. Georges, j'ai oublié. Je voulais te dire, j'ai mis le doigt sur le bouton du téléphone. pour que t'entendes pas ce que je viens de te dire. Ça t'aurait dérangé. Il va falloir. Il faut. J'ai pas le choix. C'est le dernier cadeau de la famille. J'ai pas le choix. 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 Sous-titrage MFP. ... 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